Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine cruciale, 14 février, jour de la Saint-Valentin. 2022, 14h08, heure du Québec, on le voit, c'est devenu, hein, c'est devenu évident, on essaye par tous les moyens, c'est toujours comme ça avant le début d'un conflit vraiment armé d'une guerre, on l'a vu avec la première guerre du Golfe, la deuxième, il y a toujours les dernières, dernières tentatives qui sont toujours spectaculaires, hein, et pleines d'espoir, mais qu'on sait déjà à l'avance, perdu. Et tout le monde est prêt maintenant pour cet évent, inévitable invasion, appelons ça l'invasion, je sais pas ce que c'est, moi, moi je connais rien à l'histoire de l'Ukraine puis de la Russie, mais tout ce que je sais, c'est que ça va être inévitable, que tu le veuilles ou non, c'était écrit dans le ciel, je vous en avais parlé depuis longtemps, on pourrait questionner longtemps les valeurs qui justifient les actions de Poutine et de l'autre camp, c'est, tu peux toujours trouver des pros puis des contres, là, ça c'est pas vraiment pertinent, ça donne pas grand-chose, mais on le voit, tout est mis en place, c'est juste une question d'art maintenant de plus en plus, le Mélon donne un dernier coup de ballet médiatique avec dernière tentative de paix, Boris Johnson qui prévoit selon, hein, rapporter le Daily Mail, une tournée en Europe pour s'entretenir davantage avec les dirigeants mondiaux lors d'un dernier blitz diplomatique avant, afin d'éviter la crise en Ukraine alors que Kiev exige une rencontre avec Moscou et d'autres pays pour expliquer la construction ou la constitution de ses troupes plutôt, donc Boris Johnson nous raconte le Daily Mail, mènera cette semaine un blitz, on pense à mercredi, la date vraiment où ça va se produire. Les renseignements suggèrent que les troupes de Poutine envisagent de traverser la frontière à tout moment, peut-être mercredi, donc on est rendu à mercredi. Johnson a averti hier soir que la crise en Europe de l'Est était un moment critique et que lui et d'autres alliés passeront des heures et des jours à venir à tenter de tirer la Russie du bon côté. Donc, le Wall Street Journal nous dit aussi que l'accumulation de troupes et de forces près de l'Ukraine comprend des systèmes d'armes puissants et des troupes bien entraînées, ça a été publié il y a quelques instants. L'énorme accumulation militaire de la Russie près de l'Ukraine comprend certains des systèmes d'armes les plus puissants et fournit au Kremlin les moyens d'attaquer les forces ukrainiennes dans plusieurs directions, ce qui étendrait probablement leur défense. Dans sa montée en puissance, qui s'est accélérée ces dernières semaines, la Russie a positionné des forces sur trois côtés de l'Ukraine, en Biélorussie, de l'ouest, dans l'ouest de la Russie et en Crimée et sur des navires de guerre en mer Noire. Les forces comprennent certains des bataillons les mieux entraînés de Russie, des forces spéciales et des missiles sol-sol qui pourraient frapper des cibles dans toute l'Ukraine. L'évaluation des troupes russes par des Américains est de 130 000 soldats que la Russie a dans la région sont encore trop peu nombreux pour s'emparer et occuper l'ensemble du pays, selon les données. Mais enfin, c'est beaucoup de monde. Je vous laisserai les liens de tout ça. Le Washington Post nous rapporte que les médias sociaux sont un champ de bataille clé dans l'affrontement russo-ukrainien. Bienvenue dans la technologie de 2022. Je n'ai pas regardé le Superbon, mais j'ai tweeté sur la guerre. Alors que l'affrontement militaire entre la Russie et l'Occident s'intensifie le long des frontières de l'Ukraine, un affrontement distinct se déroule sur les réseaux sociaux où les chercheurs affirment que les acteurs pro-russes inondent les sites de messages décrivant les forces occidentales comme des agresseurs. Cette approche contraste avec les messages de la Russie lors de son annexion de la péninsule de Crimée en 2014, lorsque des réseaux de robots et de comptes de spam se sont concentrés sur le déni d'un renforcement militaire. Aujourd'hui, les responsables russes et les médias d'État mènent eux-mêmes en grande partie des campagnes d'influence, sont déclarés des chercheurs. Ces opérations d'influence sont conçues pour détourner l'intention du renforcement militaire autour de l'Ukraine et justifier de manière préventive une offensive militaire. Donc, je vous laisserai ça aussi très intéressant. Une autre forme de guerre, la guerre sur les réseaux sociaux. Donc, on s'est éminent. Un dernier petit balai, une dernière tentative de paix. Mais on le sait que le chancelier allemand était là aussi aujourd'hui. L'Allemagne a été très, très lente à réagir parce que naturellement, elle est coincée avec ses deux programmes, projets de pipeline, le Nord Stream 1 qui était pour le gaz, le 2 pour le pétrole. On va voir ce que ça va donner, mais mettez un petit 2 sur la semaine, puis peut-être la journée de mercredi. Ou peut-être même demain pour surprendre, mais c'est sûr et certain qu'il y aura des mouvements qui vont être faits, un move qui va être fait, puis par la suite, on verra l'ampleur que ça prendra. Mais pour l'instant, c'est juste une question d'art. Je vous en prie.